Sur ces images, des policiers tentant de chasser des Massaïs de la réserve du Gorongoro, c'était le week-end dernier. La Tanzanie a été violemment critiquée pour cette opération qualifiée d'expulsion brutale par des ONG. Pour défendre son programme, le gouvernement a mis en avant la protection de la faune, ceci au détriment de ces populations vivant depuis plus d'un siècle dans le cratère de Ngorongoro, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes ici et nous sommes fatigués. Nous nous sommes enfuis, tous les trois, et nous sommes tombés dans une embuscade. Je pense que c'était des militaires. Ils sont sortis de leur véhicule et ont commencé à nous frapper. J'ai personnellement essayé de les supplier. Mes compatriotes, ne me tuez pas. Pourquoi nous tuez-vous ? Cette terre appartient à nos grands-pères. Face aux critiques, la Tanzanie affirme qu'il s'agit d'une relocalisation volontaire. 296 familles se seraient inscrites pour le déplacement dans le district de Tanga à 600 km de Ngorongoro. Cependant, il serait environ plus de 100 000 Massaïs à vouloir protéger la terre de leurs ancêtres.